Ok la famille dans cette vidéo on va faire un tacos avec les ingrédients de chez Lidl Ca va être une exclusivité Donc on vise les 3000 likes sur cette vidéo On en est largement capable Donc mets ton like c'est toi aussi T'as déjà fait tes courses à Lidl Ou t'as déjà acheté un produit de chez Lidl Jo la famille c'est Lankaneuf2 J'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où on va concocter un tacos avec que des ingrédients de chez Lidl Ca va être un truc de fou Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me diriger tout simplement au supermarché Lidl Pour acheter tous les ingrédients de chez Lidl Pour faire ce tacos 100% Lidl Allez à tout de suite les amis On va voir ce que ça va donner J'espère que le tacos Lidl il va être bon Bon du coup la famille on se retrouve devant le meilleur magasin de France pour moi Lidl qui est juste là on voit le logo juste ici Donc c'est parti les amis On va faire des courses pour faire un taco 100% Lidl Donc on va se retrouver à l'intérieur du magasin J'ai hâte Vraiment ça ne devrait pas me coûter trop cher Lidl vous connaissez c'est connu pour faire de la qualité Et pas du tout trop cher Franchement pour moi c'est l'un des meilleurs magasins T'as des pains en chocolat T'as des croissants en 30 centimes T'as de la poisson pour moins d'un euro Enfin vraiment c'est une dinguerie Bref c'est parti Nous on va acheter les ingrédients pour faire un tacos 100% Lidl Allez on se retrouve à l'intérieur les amis Du coup la famille voilà on se retrouve au Lidl tout simplement Donc c'est parti on va essayer de jouer le jeu On va acheter que les ingrédients qui viennent de la gamme Lidl tout simplement Pour faire ce magnifique tacos Donc allez on va se diriger dans le premier rayon Le premier rayon c'est quoi ? On va commencer par les tortillas tailles pour faire le tacos c'est la base Donc let's go On se dirige dans ce rayon là J'espère qu'ils vendent ça Lidl Normalement tu connais Lidl ils vendent tout Des perceuses, des frites, des fruits Enfin vraiment il y a de tout Donc c'est parti pour se diriger Pour le premier ingrédient Pour faire le tacos 100% Lidl tu connais ? Bon après quelques petites recherches J'ai enfin trouvé des espèces de galettes Que propose Lidl pour faire les tacos, les tortillas etc Ils proposent des galettes d'une marque assez particulière C'est la marque Lidl Taille c'est leur fournisseur Mais regardez C'est des galettes comme As Y'a une d'Italie Italiamo D'ediccasse à tous les italiens Donc on va prendre ça déjà pour la pâte à tacos Donc ça Ça va rendre bien avec les tacos tu connais Bon la famille après avoir pris la tortilla Donc là on va choisir les composants Donc les viandes pour ce tacos Donc ils ont un rayon halal Donc y'a pas dans tous les Lidl qu'il y a des rayons halal Mais dans celui-là y'en a un Du coup on va profiter pour prendre des bonnes viandes pour le tacos Du coup t'es mal rayon halal de chez Lidl Vraiment pas mal en vrai Y'a pas mal de trucs T'as du cashier T'as des saucisses et tout Mais nous on va faire je pense Un bon petit tacos à base de tender Donc voilà pour les tender et cordon bleu Je pense que les tender cordon bleu ça passe bien Ça ça va être des deux viandes du tacos Lidl Tender cordon bleu je pense que ça fait largement l'affaire Après avoir choisi la viande Bah ce qu'on va prendre Vous savez très bien ce qu'on met dans un tacos en général On met les frites Donc les frites par Lidl 1,35€ C'est pas rush hein 1,35€ t'as tout ça de frites mon ruf T'as tout ça de frites En plus c'est des frites au four Donc vraiment on va voir si le goût du tacos il va être bon Ça va être vraiment que de la marque Lidl Que des trucs de chez Lidl Donc on va tester leurs frites dans le tacos De toute façon on les mettra dans le tacos Donc on prend les frites du coup Et ensuite je pense qu'on va prendre la sauce Parce que voilà il faut une bonne sauce pour ce tacos Bon du coup l'ami J'ai trouvé les rayons pour les sauces Donc on va choisir Il y a vraiment pas mal de sauces Après il faut pas prendre des sauces marque Amora Enfin les sauces qui sont pas de la marque Lidl tu connais Parce que sinon bah on joue pas le jeu tout simplement Donc là regardez je vais vous montrer le choix de sauce qu'il y a Donc ça normalement c'est les sauces de chez Lidl T'as capté ça se voit Et là t'as les sauces bah ça c'est pas de chez Lidl Amora et tout on connait c'est pas la marque Lidl Du coup vas-y on va mettre sauce burger Je pense ça devrait bien passer voilà Bonne petite sauce burger dans le tacos Regardez en plus il y a le logo Lidl Donc on joue le jeu c'est marque Lidl pour la sauce du tacos Donc en parlant de sauce bah maintenant il faut la sauce fromagère Et pour la sauce fromagère j'ai une petite idée On va prendre des tranches de cheddar en fait qu'on va les mettre dans le tacos Et normalement qu'on va mettre dans la machine à tacos Bah ça va fondre immédiatement les amis Du coup bah je pense que voilà Ça va être ça de nos sauces fromagères Du coup je vais prendre des tranches de cheddar Ça va être un petit peu ça la sauce fromagère Ça va fondre ça va faire comme de la sauce fromagère tu connais Et regardez j'ai pris des espèces de cheesy Donc des tranches de cheesy qu'on va faire fondre dans le tacos Quand ça va être au four ou dans la machine à tacos Et regardez c'est marque Lidl Et voilà je pense que là déjà on a fait un bon petit taco 100% Lidl quoi On va voir ce que ça va donner la conception et le goût Et du coup pour terminer on va rajouter un petit dessert à ces tacos Ça c'est le bonus t'as capté Parce que vas-y le tacos on l'affine en soi Les composants etc On va rajouter un petit truc Un petit dessert t'as capté Téma regardez Lidl ils font quoi ? Ils font des muffins au Nutella J'ai le dessert après le tacos voilà pour finir en beauté tu connais Et bref du coup la famille on se retrouve à la maison Pour faire un tacos 100% Lidl Bon les amis me voilà de retour à la cuisine Pour concocter ces tacos Lidl Donc vous avez vu tous les ingrédients que j'ai acheté Là on a de quoi faire un vrai vrai tacos de chez Lidl En plus tout vient de chez Lidl On va faire même une vérification si vous voulez savoir Donc regardez là on a tous les produits Patata tacos bam tu retournes Lidl Le fromage bam tu retournes logo Lidl Le méfine bon t'as capté ça c'est le dessert Y'a pas le logo Lidl en plus c'est Nutella ça La sauce bam tu retournes t'as le logo Lidl aussi Les frites regarde tu retournes logo Lidl aussi Après pour les viandes du tacos y'a pas le logo Lidl Parce que voilà Lidl il fabrique pas de la viande Mais tu connais c'est halal Du coup les amis c'est parti pour faire ce tacos Lidl Let's go Donc première étape on va faire cuire la viande Tu connais le cordon bleu les tenders et les frites Et bien c'est que c'est des cuissons au four Les frites c'est au four le cordon bleu les tenders aussi Donc vraiment ça va faire un gain de temps Et j'ai pas pris des trucs avec l'huile Parce qu'en ce moment l'huile ça coûte super cher T'as vu et vu que je suis un crevas On a pris des trucs au four Donc allez c'est parti on commence par prendre les frites de chez Lidl Donc là on va mettre une petite portion Parce que tu vois on va pas en mettre beaucoup dans le tacos Genre ça ça suffit tu vois Ensuite la famille on va mettre des petits tenders Donc voilà on va mettre je sais pas moi Une, deux, trois et quatre Donc on va couper après ça va faire plein de morceaux dans le tacos Et là on termine par rajouter le cordon bleu de chez Lidl Ah ça suffit tu vois Voilà on en met un Vas-y tu sais quoi on va pas faire les rats On va en mettre deux Comme ça il y aura carrément deux cordons bleus peut-être dans le tacos Comme ça on fait cuire les tenders Les cordons bleus Les frites de chez Lidl Après le reste pas besoin de faire cuire Tu connais les autres ingrédients Lidl C'est la pâte à tacos Comage La sauce Tu vois ça c'est tranquille Donc la famille on a tout mis au four Ça y est hop On ferme ça tranquillement Et on va attendre que ça cuisse A few moments later Bon la famille du coup là la cuisson elle s'est terminée Tender, cordon bleu, frites c'est fait Donc franchement la cuisson elle s'est passée à merveille Tout était au four Regardez franchement ils sont beaux les produits Lidl Des bons petits cordons bleus beau gosse avec le cheddar qui dégouline Enfin le fromage qui dégouline Des bons petits tenders bien colorés de chez Lidl Avec des frites tout simplement bien jaunes On dirait la famille Simpson Vraiment c'est une dinguerie Donc franchement la famille la cuisson en tout cas de ces produits s'est passée à merveille Maintenant on va commencer à faire le tacos Du coup la famille on est parti pour faire le tacos Allez on ouvre la pâte à tacos Lidl aussi Donc franchement la pâte à tacos Lidl par contre elle a l'air d'être super belle Téma Regardez je vous fais bien ça en détail Téma Get la pâte C'est une pâte bien large Téma Elle est trop belle franchement La qualité de la pâte à tacos de chez Lidl j'aime de ouf Du coup pour faire le tacos on va mettre deux pâtes comme ça Tu vois on va les fusionner Du coup on commence ensuite par mettre la sauce burger De chez Lidl les amis Le logo Lidl il est présent partout hein C'est un truc de ouf On la met comme ça Allez tu vois Hop Mais c'est une dinguerie comment la pâte Elle est vraiment épaisse la famille hein Ensuite la famille on va mettre quelques petits morceaux de poulet Thunder Lidl Donc on prend le ciseau Voilà on coupe quelques petits morceaux On en prend deux en même temps Regardez Voilà comme ceci les amis Là on a un couloir de Thunder carrément Là tu prends les frites On met un petit peu de frites Allez Un petit peu de frites t'as capté Bien carré Après la famille on rajoute le cordon bleu Cordon bleu Tu vois on met des petits morceaux comme ça Ensuite on rajoute la sauce burger par dessus Comme ça c'est pas trop sec Voilà Tac aux Lidl 100% Et on termine avec l'espèce de sauce fromagère Donc ça ça va être entre guillemets la sauce fromagère du tacos En fait ça va être les tranches de cheddar Enfin les tranches de fromage 100% Lidl les amis Et là on va fermer le tacos Vous allez voir ça va être vraiment stylé Pour la famille par contre Le petit problème avec le tacos de chez Lidl Pour fermer le tacos C'est super compliqué La pâte elle est fragile Elle se casse super facile Malgré qu'elle est épaisse On va essayer de fermer quand même ces tacos Donc on fait comme ça Et après on fait comme ça Donc voilà j'ai réussi quand même à le fermer Ça donne un tacos comme ça Mais regardez La pâte elle est Quoi cette pâte ma gueule ? C'est du pain ou c'est de la pâte à tacos les rêves ? Du coup la famille Bon j'ai réussi de réparer un petit peu la pâte Pour faire le tacos Donc on va mettre ça à la machine En plus ce qui est bien C'est que même la machine Elle fait la taille du tacos Donc on va faire chauffer ça Et on se retrouve bah dès que c'est terminé Allez à tout de suite les amis Bon la famille je vous filme la cuisson Franchement il rend pas mal En vrai même s'il est un peu éclaté Il rend pas mal Mais après j'étais obligé de prendre cette pâte là Parce que les autres pâtes C'est pas de la marque Lidl les gars Bon la famille place à la dégustation Au final ça va il rend bien franchement Mais après c'est dommage Comme je vous dis que Lidl propose pas De la vraie pâte à tacos tu vois C'est le seul truc qu'il y a En alternance à la pâte à tacos C'est ce truc là qui vient de chez Lidl Sinon les autres pâtes C'est Holden Passo et tout Ça vient pas de chez Lidl Nous on veut jouer le jeu Du coup si vous faites un tacos 100% Lidl Vous risquez de prendre de la même pâte que moi Et faire un truc à peu près comme ça Mais bon la pâte elle va d'être bonne Parce qu'en fait on dirait de la pâte Genre tendre, moelleuse On dirait du pain à l'âne carrément à leur pâte Déjà on va taper une petite bouchée Pour s'échauffer Allez Mais là la famille Déjà je vais taper une bouchée La pâte elle est bien tendre Elle est bien moelleuse J'ai l'impression de manger un coussin Genre la pâte elle est vraiment bonne Mieux que la pâte à tacos Ça c'est la bouchée tu vois Histoire de déchauffer Parce qu'après on va taper une autre bouchée On va avoir les tenders Cordon bleu Lidl Frites plus la sauce de chez Lidl Ah vraiment On va avoir les saveurs de Lidl J'aurais l'impression de manger le magasin Lidl Carrément frérot Donc allez On va taper un gros un peu plus sérieux Avec la viande etc Regardez moi ça Je viens de taper un morceau de tender Vous l'avez vu dans ma bouche Avec des flûtes Avec le fromage Regardez le fromage est dégouillé Le fromage il a bien fondu Ça fait une sauce fromage à l'intérieur Franchement la sauce idéale Ça passe Après c'est pas le meilleur tacos que je mange Je vous dis la vérité Tu vois je pense que si tu vas à Carport Tu fais un meilleur tacos Avec leurs ingrédients sûrement Mais après ça passe Franchement Le point fort c'est la pâte Elle est vraiment trop bonne Elle est efface On va être cordon bleu Le tender C'est bon La sauce burger Elle est pas mal Mais je préfère la vraie sauce burger La vraie marque Mais sinon franchement Le tacos il est bon Normalement elle régale Du coup la famille Moi je vais éclater le tacos Lidl On se retrouve juste après Pour manger le dessert Que j'ai acheté au supermarché Que j'ai acheté aussi à Lidl Parce que Lidl maintenant Ils font les muffins Nutella Ils les vendent Je savais même pas On va se retrouver du coup pour le dessert Je vais éclater ce tacos Lidl Les amis Bon la famille J'ai terminé le tacos Lidl Et franchement les gars Il est calant de ouf La pâte Eh frérot La pâte Lidl Elle est épaisse comme never frérot J'avais l'impression de manger un coussin Comme je vous l'ai dit Et maintenant on va terminer en beauté Sur les desserts que j'ai acheté Bah du coup dans la boutique Lidl Comme je vous l'ai dit Les nutella muffins Donc franchement Ils sont rares ceux là A trouver en boutique On les trouve pas partout Je vous cache pas Moi perso je les ai jamais vu S'il y avait ce genre de muffins Nutella Je crois c'est une nouveauté Regardez des muffins Nutella Tu vois on termine comme ça Cette vidéo en beauté tu vois Et d'ailleurs en parlant de notes Je vais lui donner un bon petit set sur 10 Sur le tacos Lidl Parce que comme je vous l'ai dit Voilà le but c'était de faire un tacos 100% Lidl Mais voilà c'est pas le meilleur endroit Pour faire des tacos C'est des produits Lidl Je vous dis la vérité Je vais taper ce magnifique muffin Nutella On va voir s'il est bon Allez à la vôtre Bien moelleux Du fondant Nutella à l'intérieur C'est bon Une pâte bien moelleuse Avec un fondant coeur chocolat À l'intérieur Franchement je peux pas demander mieux comme dessert Du coup franchement Un peu raisin Du coup bah sur Sous la famille On arrive à la fin de cette vidéo En sachant que j'ai fait le tacos Lidl Et je l'ai décapité Et puis j'ai mangé le petit dessert à la fin Donc dites moi dans l'espace commentaire Quel prochain tacos vous voulez que je fasse Par exemple à l'ancienne Je faisais avec les ingrédients McDo Quel prochain ingrédient je pourrais faire Enfin je sais pas Dites moi si ça vous intéresse en tout cas Et puis nous la famille On va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo En tout cas c'était un concept assez marrant à faire Donc voilà si t'as kiffé Tu connais Tu like Tu commentes Tu partages Tu taboues à la chaîne C'est pas encore fait la famille Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao l'ami